Il y a quelques semaines, Kate Middleton et le prince William ont emmené George dans un lieu symbolique. A 10 ans, le petit garçon prépare son avenir. Et ses célèbres parents veillent au grain. Pour le prince George, le poids de la royauté n'a jamais été aussi lourd. Aîné de Kate Middleton et du prince William, il deviendra un jour souverain britannique, après son grand-père Charles III et son père. Comme ce fut le cas pour le prince de Galles, il est donc élevé par ses parents dans cette optique particulière. Et si le petit garçon qui vient de fêter son dixième anniversaire semble sur la bonne voie, ses parents veulent lui offrir le meilleur. Le prince George fréquente actuellement l'école Lambrouck, comme sa soeur et son frère, la princesse Charlotte et le prince Louis. Cet établissement préparatoire éduque les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans et pas plus. Bien que plus calme que ses cadets, le prince George va devoir apprendre à s'assagir pour continuer sa scolarité. Car à l'école, il se laisse parfois aller. George comprend qu'il sera un jour roi et en tant que petit garçon, il s'est disputé avec des amis à l'école. Il leur a lancé une phrase assassine, « Mon père sera roi alors tu ferais mieux de faire attention », assurait Cathy Nicole dans son livre Zone et aux Royoles. « Ils élèvent leurs enfants, en particulier prince George, avec une conscience de qui il est et du rôle dont il héritera, mais ils tiennent à ne pas les alourdir avec le sens du devoir », ajoutait la spécialiste. Inquiets pour l'avenir de leur aîné, le prince William et Kate Middleton ont donc pris une grande décision, l'inscrire dans la meilleure école anglaise. Le 22 juin dernier en effet, la petite famille a été aperçue dans un lieu symbolique, le campus d'Eaton College. Il se pourrait donc que le prince et la princesse de Galles fassent du repérage pour le futur du prince George. S'il devenait élève de cette école, il suivrait ainsi les traces de son père et de son oncle, le prince Harry. Le prince George sur les traces de son père, son papa a en effet intégré le campus renommé en 1995. Tandis que l'époux de Meghan Markle a mal vécu cette période. Dans ses mémoires, Spare, le prince Harry s'est souvenu de l'inscription à Eaton qui a été un choc profond pour lui. Il écrivait que l'école était le paradis des garçons brillants, elle ne pouvait donc être que le purgatoire pour un garçon très peu brillant. L'internat d'Eaton est destiné aux garçons âgés de 13 à 18 ans. Et il faut s'y prendre bien à l'avance. Car les inscriptions pour la rentrée 2026 n'ont pu se faire que jusqu'à la fin du mois de juin. Avant le prince William, les hommes de la famille royale ne suivaient pas les cours d'Eaton. Charles III et le prince Philippe, eux, avaient étudié dans la Gordon Stone School en Écosse. Le prince George va-t-il suivre les traces de son papa ? Sous-titrage ST' 501